salut salut et bienvenue sur la chaîne de chris money 237 dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre ce problème comment résoudre le problème de cours d'incorrect pour télécharger un coupon dans 20 bits la procédure est très simple très très simple on va pas s'attarder sur le détail et toutes ces choses-là bon on a d'abord deux options et on va rentrer au début sera ce qu'on a fait ce qu'on va rentrer dans nos comptes nous voilà on va aller dans un coupon ce qu'on va faire ce qu'on va télécharger un coupon de paris moi j'ai déjà un coupon de paris juste coller télécharger on voit bien que ça le code nous refuse la première option c'est qu'on va faire quand on doit aller dans paramètres on va d'abord aller dans le menu ou bien rentrer directement au populaire et aller à menu là là à menu on va aller dans paramètres on va utiliser paramètres oui voilà c'est ça l'option paramètres l'option paramètres est juste là c'est ça voilà on utilise l'option paramètres ce qu'on va faire dans paramètres on va effacer la cache c'est ça ici on doit effacer la cache on efface la cache tout simplement c'est la cache on efface la cache on voit bien que nous sommes à 0,0 méga au tech ok c'est très simple et ça c'est la première option la deuxième chose c'est que soit si l'application nous demande de faire la mise à jour on le fait directement après ça on doit rentrer maintenant dans nos comptes on doit rentrer dans coupons de paris ce qu'on va faire on va télécharger nos coupons de paris maintenant on va télécharger nos coupons de paris hop c'est ça voilà j'espère que j'ai pu vous aider sur cette vidéo et que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker et à partager pour avoir plus d'astuces de la sorte merci